Salut à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors ce dimanche 22 mai, ça y est, la grande épreuve tant attendue par les amateurs d'obstacles arrive. C'est le Grand Stiplechase de Paris en réunion 1 sur l'hippodrome de Autoteuil, recourse 4 prévue à 16h. Une fois n'est pas coutume, ce week-end en général c'est 15h15, là ce sera 16h le Grand Stiplechase de Paris. Donc voilà, 6000 mètres à parcourir, ils sont 16 au départ et vraiment un superbe plateau qui nous attend à 820 000 euros d'allocations. Il va y avoir une belle lutte, c'est vraiment une course qui s'annonce somptueuse. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, j'ai retenu en tête le numéro 15, Selgem. Alors Selgem, c'est le concurrent qui s'est imposé cette année comme un des prétendants à ce sacre. Voilà, la dernière fois il a été pâtu par feu follé, mais je ne le condamne pas là-dessus. Il était favori et avant c'était vraiment bien, il avait gagné les deux précédents préparatoires, le prix Murat et le prix Troy Town. Donc voilà un concurrent qui n'a jamais fini plus loin que deuxième dans sa carrière. Il a 5 ans face à ses aînés, voilà, c'est sa première tentative à ce niveau-là. Franchement, je pense qu'il peut dès à présent remporter un Grand Stiple et rentrer une fois de plus dans l'histoire. En tout cas, c'est vraiment un concurrent qui me plaît tout particulièrement. Il aura fort à faire face à son compagnie de boxe, le numéro 5, Feu Follé. Le tandem, la jeunette Macer qui présente également ce concurrent qui a terminé 3e en 2020, qui a malheureusement fait chuter son partenaire l'an passé. Voilà, c'est un concurrent qui a couru deux fois cette année. Il a fait une bonne rentrée en s'imposant sur les balais avant de remporter le dernier préparatoire, le prix Ingrès, il y a trois semaines. Tous les feux sont over. On a certainement axé toute sa préparation en vue de cet objectif et c'est vrai que c'est le rêve de son propriétaire Pierre Pilarski. Et avant le coup, il devrait lutter pour la victoire. Difficile de faire un choix entre les deux. Moi, j'ai choisi la jeunesse avec le numéro 15, Seljème, mais le numéro 5, Feu Follé, est tout à fait capable de le dominer. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 3, Al Boum Photo. Alors lui, c'est un concurrent qui est présenté par Willy Mullins dans cette épreuve. Il délègue trois concurrents. Il n'a pas hésité à faire le déplacement, l'entraîneur britannique. Et je pense que ce Al Boum Photo est vraiment sa meilleure chance. C'est un hongro de 10 ans. C'est un concurrent qui a remporté à deux reprises la Gold Cup à Cheltenham en 2019 et en 2020. Donc vraiment un cheval qui a de gros moyens. Je pense qu'on effectue le déplacement avec des ambitions. C'est certainement pas pour faire du tourisme qu'il se présente, ce concurrent. Et je pense que les Français doivent vraiment s'en méfier tout particulièrement. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 10. Il s'agit de DreamWish. Alors DreamWish, c'est un concurrent qui est ultra régulier. Voilà, c'est un concurrent qui a terminé deuxième du prix Murat derrière Selgem. Il fait toutes ses courses. Voilà, quatrième du prix Trouton dans la première préparatoire de l'année. C'est un concurrent, vous voyez à sa musique, il est ultra régulier. À mon avis, il va faire sa course et qui sait s'il n'est pas capable de prendre une belle place dans cette compétition. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 11, Général en chef. Général en chef qui est un petit peu déçu en deux sorties cette année. Vous le voyez, il a terminé cinquième lors du prix Ingrès. Il avait terminé également cinquième lors du prix Trouton alors qu'il était favori. Voilà, il a terminé quatrième l'an passé. On s'attendait peut-être un peu mieux de sa part, mais voilà, c'est un pensionnaire de David Cotin. J'en suis sûr que ce numéro 11, Général en chef, a dû être bien préparé pour cette course. Son entraîneur a dû faire des réglages. Félix de Gilles le connaît parfaitement. Je pense qu'il est capable de faire aussi bien, voire mieux, que l'an passé s'il est vraiment prêt. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 14, Nico As. C'est un concurrent qui vient de s'imposer également pour son retour sur le stipple. Alors là, il passe un test grandeur nature maintenant. C'est un engros de 5 ans qui est en pleine possession de ses moyens. C'est le redoutable entraînement de François Nicole. Je m'en méfie tout particulièrement. Ensuite, en septième position, le numéro 2, Happy Monarch. Alors, Happy Monarch vient de terminer troisième face à Selgem et Dreamwish. C'était il y a un mois et demi dans le Primura. Il a repris de la fraîcheur. Il n'a pas couru la dernière préparatoire. Ça peut peut-être lui être bénéfique et lui permettre de tenir les 6000 mètres et pourquoi pas de réaliser une grande performance. Et en dernière position, j'ai retenu le numéro 8, Eddie de Balm. Alors, lui a terminé sixième l'an passé. Il a de l'expérience. Il est, je vais dire dans sa catégorie, mais à ce niveau-là, tout le monde a sa chance. Et c'est vrai qu'il y a pour lui d'avoir couru l'an passé et d'avoir l'expérience de ce parcours. Donc, voilà, pourquoi pas ce numéro 8, Eddie de Balm, pour une petite surprise. En tout cas, je l'ai retenu en fin de combinaison. Et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 4, Screaming Colors. Je ne le connais pas vraiment. Maintenant, j'ai regardé un peu ses performances. Il a montré quelques moyens outre-Atlantique. Il a 11 ans désormais, mais il a quand même encore pas mal de bonnes dispositions. Donc, voilà, je m'en méfie surtout pour une place. De toute façon, c'est une course qui va réserver des surprises, même si les favoris venaient à tenir leur rang derrière. Je pense qu'il peut y avoir de grosses surprises. Donc, n'hésitez pas à faire des champs réduits. Je pense vraiment que le 5, Feu Follet, et le 15, Selgem, ce sont des bases, a priori, assez solides. Même si, on le sait, une épreuve n'est jamais courue d'avance. Surtout, une épreuve aussi exigeante. Donc, voilà, on va faire un petit récapitulatif de mon choix. Avec le 15, le 5, le 3, le 10, le 11, le 14, le 2 et le 8. Et en cas de non partant, le numéro 4. Voilà, vous savez tout. On attend une belle épreuve en tout cas. Je vous souhaite de bons jeux à tous. Passez un bon week-end. Et on se retrouve ce lundi pour un Quinte et Plus qui aura lieu sur les forums de Marseille-Borelli. Voilà, à bientôt. Bye bye.